Parmi nous, Clément Murgue de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne qui va nous expliquer pourquoi une entreprise comme la sienne est intéressée par ce type de congrès scientifique sur le design des systèmes agricoles. D'accord, alors à la CACG, à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, on propose de l'eau aux agriculteurs qui souhaitent irriguer leurs exploitations et on essaie de garantir un débit minimum biologique pour la durabilité des milieux aquatiques. Et donc, venir à des colloques scientifiques comme celui-ci, ça nous permet d'être conscients et de prendre de l'avance sur les changements à venir sur les territoires agricoles, envisager le type de diversification qui pourrait avoir lieu dans les années à venir et ainsi mieux adapter notre façon de gérer nos réseaux hydrauliques, nos stocks d'eau, afin de proposer une offre de ressources en eau et pour les milieux aquatiques et pour l'agriculture qui soient adaptées aux besoins et qui permettent une certaine intensification des systèmes et de garantir la durabilité des systèmes agricoles et des systèmes environnementaux, des systèmes écologiques. Et vous qui travaillez auprès des agriculteurs, selon vous, est-ce que vos partenaires, vos clients, sont prêts à engranger cette démarche de diversification et quelles sont les principales contraintes pour eux ? Alors nos clients, je pense, sont tout à fait prêts à s'engager sur de la diversification. Ce qui est très important pour eux, enfin moi ce que j'observe sur le terrain, c'est de ne pas augmenter la charge en travail qui est déjà énorme sur leurs exploitations et bien sûr, ça ne fait aucun doute, de ne pas réduire leurs revenus économiques sur les exploitations à court terme et à long terme. Mais la question de la diversification des pratiques et des produits agricoles et même des filières de commercialisation ne leur pose pas de problème. Et selon vous, comment va être affectée la disponibilité en eau par ces démarches de diversification ? Alors la disponibilité en eau va être affectée, non pas dans sa disponibilité globale annuelle, mais dans la dynamique de la demande en fonction du type de culture, mais aussi du type de pratique que vous avez. Vous allez par exemple décaler le cycle de demande en eau pour l'irrigation en amont dans une saison ou alors plutôt à la fin de la saison. Et donc c'est bien pour ça qu'on vient ici, c'est pour anticiper les changements qui pourraient avoir mieux et pour pouvoir changer nos modalités de gestion des stocks. Et un autre élément qui est important en fait pour nous ici, c'est de communiquer sur les méthodes, le changement de nos approches et de nos méthodes sur le terrain qui sont en cours, puisqu'on s'inspire donc des outils et des méthodes qui sont issus de la recherche pour essayer de les appliquer dans notre travail sur le terrain, en opérationnel. Et c'est important pour nous, entreprises, de venir montrer à la recherche que leurs travaux nous intéressent et que si d'autres personnes, d'autres chercheurs, d'autres projets veulent venir nourrir notre activité, on est preneurs et on est prêts à développer des partenariats qui vont dans ce sens-là. Et je vais vous poser une dernière question, comment est-ce que, vous avez dit que vous travaillez avec les outils de la recherche avec vos partenaires sur le terrain, comment sont reçus ces outils ? Est-ce que, quelle est la contrainte dans ce transfert de la recherche vers le terrain ? Alors, les outils, à proprement parler, ne sont pas vraiment présentés à nos partenaires sur le terrain, mais c'est plutôt en interne que les outils auxquels je pense. C'est la plateforme My Simulation, qui est issue de l'INRA Toulouse. Ils ne sont pas présentés à nos partenaires de terrain, en tout cas pas pour le moment. La première étape, c'est chez nous, en interne, de s'adapter à ces nouveaux outils et ces nouvelles fonctions. Par la suite, on va aller communiquer sur le terrain sur ces nouveaux outils. Un des gros leviers, c'est que la recherche produit beaucoup de cadres conceptuels, d'outils et notamment beaucoup de modèles pour faire des évaluations, qu'on va dire, ex-santé ou ex-poste et sur du long terme. C'est-à-dire, faire des évaluations avant de mener un projet ou après que quelque chose se soit passé, alors que, généralement, sur le terrain, les gens ont besoin d'outils qui leur permettent de prendre des décisions en cours de saison, lorsque le problème est là face à eux et pas pour une réflexion en amont ou en aval. Donc, une de mes observations, là, sur les quelques mois que j'ai déjà eus sur le terrain, c'est que les outils de la recherche devraient permettre d'accompagner les gens sur le terrain au fur et à mesure de leur travail au cours de la saison. Pour terminer, si vous aviez une remarque, une image qui vous restera, qui vous reste en tête et qui vous ramènerait avec vous à la maison de ce congrès ? C'est une belle question. À chaque fois que je vais dans un congrès scientifique, j'adore la diversité culturelle qui s'y trouve et l'entente entre les gens. Et je trouve que ces moments de science rassemblent beaucoup les peuples. Et ça, c'est très beau. Merci. Merci. Merci.